Hé! T'es l'ostitium! Allez-vous le lancer, mon gars! Cette scène survenue lundi a fait fortement réagir. On s'entend tous sur le fait qu'on peut pas cautionner le fait qu'un parent décide de se faire justice lui-même. Ça, c'est la base. Comme policier, premièrement, c'est très clair. On peut pas faire justice soi-même. On vit pas dans une société comme ça. Cependant, comme père de famille, je comprends et je comprends le désarroi d'un père qui va son enfant se faire maltraiter, mais c'est pas la bonne situation. Le père a défendu l'un de ses deux fils qui ont été victimes d'intimidation. Mais chose certaine, la tolérance qu'on a envers la violence pis l'intimidation, c'est zéro. On ne peut pas accepter ce genre d'événement. Plusieurs se questionnent sur les démarches entreprises par le père auprès de l'école et la réaction de l'établissement. Mais dans la mesure où ce père-là est intervenu auprès de l'école, est intervenu auprès de toutes les instances et que le harcèlement, l'intimidation de son fils continue, chaque parent se pose la question « Moi, j'aurais réagi comment? » Sachant que ça amène des enfants au suicide des fois. En ce moment, les écoles en ont plein les bras. Ils sont même pas capables d'avoir suffisamment de profs dans les classes pour enseigner aux élèves. Donc là, pour prévenir les violences dans les écoles, il faut qu'il y ait des ressources. Pour s'assurer que ça ne revienne pas, il faut que le gouvernement s'assure que la directive soit claire. Il faut arrêter de rouler du papier pis mettre des affiches dans nos écoles pour dire que violence, c'est zéro. Chaque école doit avoir un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Le plan de lutte à la violence et à l'intimidation a été mis en place en 2006 et bonifié en octobre 2023. Plus de 30 millions sur cinq ans pour la mise en place de onze mesures. Si le centre de service scolaire décemment nous dit qu'on a besoin d'aide pour gérer cette école-là, on va accompagner le centre de service scolaire et s'il faut leur donner des ressources supplémentaires, on le fera. Le ministre répète son message aux parents. Je leur dis que moi, je suis moi-même parent pis je trouve ça... Écoutez là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la sécurité des enfants. Quand notre enfant va à l'école, il faut qu'il y ait la paix d'esprit pis il faut pas qu'il se fasse intimider à tour de bord. Alain Laforêt TV à Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada